Salut et bienvenue pour ce premier épisode de Petit à Petit UTFC Builds. Donc le concept c'est de vous présenter les mises à jour d'Unreal Tournament de la nouvelle version au fur et à mesure que le jeu est développé. Donc je vous le rappelle, le jeu est développé par la communauté et par une petite équipe d'Epic qui a fait Gears of War et les premiers Unreal et Unreal Tournament. Et donc là il est encore au stade de pré-alpha et je vais vous présenter la build du 7 novembre 2014. Donc le jeu est vraiment encore au début, il y a très peu de maps, elles sont pour la plupart pas texturées, c'est juste les formes globales de la map qui s'amélioreront avec le temps. Mais la priorité pour l'instant des développeurs et de la communauté c'est de réaliser les armes, le netcode et tout ce qui permettra au jeu de fonctionner ensuite. Donc le jeu sera gratuit, il y aura sûrement quelques maps et mods, modèles, skins qui seront payants. Ça sera aux joueurs de décider, sûrement aussi à Epic, ils feront peut-être un petit peu de contenu payant. Mais la base du jeu sera gratuit et il sera entièrement jouable gratuitement à sa sortie. Et dès maintenant d'ailleurs il suffit de vous rendre sur le site d'Epic, une petite recherche sur Unreal Tournament sur Google vous permettra de trouver le jeu pour l'essayer par vous-même. Donc je vais commencer par vous faire une petite partie, je ne sais pas en quand, on va regarder ce qu'il y a disponible pour vous présenter le jeu pour la première fois. Donc il y a une nouvelle map qui s'appelle, qui est sortie là, CTF Blanc, c'est celle-ci, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des joueurs qui la font. Donc on va démarrer par un petit CTF d'âme, là où il y a du monde, on va faire un petit, avec des joueurs. Ouh, il y a du Team Deathmatch, Team DM, CTF, bon allez on va faire un petit peu de Team DM et si ça ne va pas, on changera. Donc les missions va durer un petit quart d'heure, le temps de vous présenter un petit peu le jeu à chaque fois et je vous présenterai les nouveautés au faire un jour de la seconde. Il faudrait que je vise un petit peu le jeu, je suis, je suis en plus, je ne sais jamais, je n'ai pas tué mon coéquipier, donc il faudra bien. Finalement, si je cherche mes amis, ça ne peut pas marcher. Donc c'est toujours aussi bourrin, c'est toujours aussi vif, la plupart des modèles aussi sont issus de, si je me shoot, sont issus d'Unrealm Tournament 3. Il n'y a que quelques modèles qui sont issus de quelques modèles d'armes, qui ont été refaits pour la dévaluation du jeu sur le Bratel. Donc c'est toujours aussi fun, toujours aussi exigeant, c'est du skill pur et dur, il faut être hyper vif. On va essayer de faire un sens entier, on va avoir une liste 38, on est en train de perdre du Vénère. La map, je ne la connais pas tant que ça, j'ai juste essayé vite fait, donc je la redécouvre dans le temps. Et de ne pas se suicider, surtout, c'est un petit peu ma spécialité, le suicide. Comme vous voyez, c'est très, très, très primitif au niveau des textures, tout ça, et ça s'améliorera au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est surtout, il y a plein de bugs, c'est en déportant, les premières versions ont dû sortir il y a 2-3 mois, et on était déjà loin de ça. Très loin de ça. Alors si je pouvais trouver un petit peu de monde, ça m'arrangerait, ça pourrait être sympathique. Donc ça a l'air de jouer surtout en haut, pour l'instant, on va aller voir ça. Il reste 8 minutes 37, bah à la limite, à la fin de cette map là, on passera en mode CTF tout de suite. Comme ça, on va voir un petit peu. Comme on ressent le mode CTF. Actuellement. Donc on est, je le rappelle, sur la bulle du 7 novembre 2014. Et je ferai à peu près une émission Marseillie. J'essaierai en tout cas, les évolutions que je fais en chine, quand elles arrivent. Alors là, c'est pas le barré pour ma gueule. Si j'avais pu prendre cette... Cette petite bonus de vie, la plus de bonus. J'ai l'air de jouer au... Oh là là, oh là là. Au shock rifle. Et j'essayais de me mettre au fort à fort. Oh là là, les mêmes ils sont directs. Oh bébé. Merci copain, merci copain, merci copain. Merci copain. Ok, si je fais n'importe quoi. Voilà, c'est pas grave. Avec le 8, je trouve que là, parce qu'au pistolet, je sais pas, c'est un peu de... Le bio-rifle qui vient d'être amélioré dans cette vie à jour avec un nouveau modèle. Il y a énormément de dégâts, il y a l'impression que ça charge. Mais il est très dur à utiliser. Voilà, je me fais poutrer pour la fin. Donc les modèles, par exemple, lui, il vient de 8 et 3. Il n'a pas encore été refait. Mais ça ne saurait tarder. Je pense que les modèles et les joueurs finiront par faire d'autres modèles. CTF d'âme. Hop, c'est parti. On va faire un petit peu de CTF. Un petit peu de mission. Je ne connais pas cette modèles. Je ne connais pas très bien. Si je fais de la merde comme ça, on ne va pas le faire. On va essayer de chercher ce drapeau. pour le ramener dans notre base. Un petit peu de CTF. Tout le monde connaît, j'imagine. C'est toujours aussi vif. Tu peux toujours être aussi rapide. Et ça fait du bien. J'aurais joué un petit jeu old school. Comme celui-ci. Je pourrais revenir justement sur le devant de la scène avec cette nouvelle version. Alors là, comment j'ai fait pour mourir ? C'est pour n'importe quoi. C'est pour rien que tout. On va essayer de ne pas crever comme une merde au bout de 5 secondes. On va essayer de ne pas crever comme une merde. On va essayer de ne pas crever comme une merde. Hop, voilà. Donc le flag est là-haut. On va essayer d'aller le chercher. Pour quand il va réapparaître un jour. Nos amis, nos équipes. Voilà. On va essayer de récupérer ce putain de drapeau quand il réapparaîtra. Alors lui, on peut voir qu'il est sur-armé. Enfin, sur-protégé avec sa force armure. Et je pense qu'il va le fermer avec mes 1 point de vie. On peut lui chercher une petite armure et tenter de survivre à tout ça. Il faudra un petit peu de vie. Ce serait pas mal. Il faut que j'arrête de passer par là. Oh putain, pas ricochet. Pas de chance. Il est où ? Comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop de skill. C'est pas... J'ai pas empêché. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des épisodes et des vidéos. Donc je vais me contenter de la... De la première mise en place pour cette vidéo. Je ne suis pas jusqu'au bout parce que j'ai peur que... que l'enregistrement de fois. Parce que l'enregistré me coûte beaucoup, beaucoup de place. Il faut compter à peu près 80 gigas par quart d'heure. Sans compression. Avec... Avec Fraps. Donc là, la vidéo est enregistrée à peu près en moyenne 45 images par seconde. Il y a des petites saccades de temps en temps, je pense. Ça a l'air d'aller encore. Mais... Oh là là, je vais faire one shot. Mais c'est un problème de Fraps. Le jeu en lui-même tourne extrêmement bien. C'est... C'est du 60 FPS constant. Ça bouge pas. Mais là, le fait d'enregistrer... C'est un petit peu... Bien bouillé. Ça serait cool. Fais ça pour ta famille. On va te voir enterrer, s'il te plaît. J'espère que sur cette vidéo, on entend bien ma voix. Parce que j'ai fait un premier test juste avant. C'est pas terrible terrible. Hop. C'est merveilleux. Putain de drapeau. Il est déjà parti. Il attend là-haut avec le drapeau. On va essayer de lui piquer. Bah ouais. Mais pas comme ça. Ça va être compliqué. Si je me fais one shot à chaque fois. On va essayer de ne pas mourir. Euh... Ouais... 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 Laisse-lui les portes là-bas-bas-bas. Il est là qu'il peut casse-couillir. On peut qu'il fasse les portes. Allez, sors de l'eau, s'il te plaît. Un petit flac. J'adore le flac, mais je le maîtrise mal. Vous avez pas de chance pour moi. Mais ça finira par venir. Tout ça finira par venir. Oh putain, mais si je visse comme une merde, ça a l'espoir. Voilà. Forcément. Alors c'est une partie désastreuse pour mes stats et pour mon équipe. Pas de chance, je suis avec eux. Ah, sinon on pouvait marquer un petit coin. Allez, allez, ne meurs pas. Je fais ton bouclier humain. Ça je sais bien le faire. Donc comment ça se fait ? Un petit drapeau. Qu'aime-moi. 3, 2, 1. Donc dernier de mon équipe avec très peu de points. Je suis mort dix fois, j'ai tué deux personnes. C'est pas terrible, terrible. Donc voilà, c'était ce premier épisode de petit à petit UTFS et builds. J'espère que ça vous plaît, que vous me suivrez, que vous regarderez un petit peu les autres épisodes. Et j'essaierai de vous montrer un petit peu plus en détail les améliorations de la prochaine version. Maintenant que vous avez vu un petit peu là où on est le jeu au 7 novembre 2014. Et nous allons voir ça tranquillement dans les prochains épisodes. Merci à tous. Bonne soirée. Bon jeu. Et j'espère que ça vous donnera envie, en tout cas, de l'essayer. Parce que ça manque cruellement de joueurs pour l'instant. Et voilà, à une prochaine. Salut !